Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hachem, nous allons fêter le septième jour de Pessah. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé exactement ce septième jour de Pessah. Nous savons que les Bnei Israël ont passé la mer rouge. C'était en fait la fin de l'exil d'Égypte, puisqu'on savait que finalement c'est fini, on s'est déconnecté complètement des Égyptiens. On a passé la mer rouge, les Égyptiens ont été engloutis. Mais c'est quoi la chose essentielle que l'on a pris de ce jour-là ? Alors, nous disons, c'est le passage de la mer rouge, nous avons chanté l'Achira, le chant. Achira Hachem ki gao gaa. Nous chantons à Kadosh Baruch. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est enorgueilli sur les orgueilleux. C'est-à-dire que les Égyptiens qui étaient orgueilleux et qui montaient sur leurs chevaux pour montrer encore plus leur orgueil, c'était le symbole de l'orgueil à l'époque. Alors, sous verorvoramabayam, Dieu a pris le chevalier et le cheval et les a engloutis dans la mer. Et donc, nous chantons à Kadosh Baruch Hu ki gao gaa, qui s'est enorgueilli sur les orgueilleux. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce jour-là, nous avons appris que Dieu est plus grand que tous. Et puisque ceux qui sont orgueilleux et qui sont les grands et qui ont le pouvoir sur les autres, alors Dieu nous a montré qu'il a le pouvoir sur tous. Le Kuzari nous explique que quand le philosophe dit que Dieu a créé le monde, mais qu'il n'a pas le temps de s'occuper de petits comme nous, puisqu'il s'occupe avec des anges, avec des chérubins, etc. Donc, il n'a pas le temps pour des petites choses comme ce qui se passe dans ce monde-là. Le Kuzari nous dit pas du tout. En mathématiques, il n'y a aucune différence entre un million et l'infini et entre un milliard et l'infini. Entre les deux, c'est l'infini qui les sépare. Puisque vers l'infini, ce sera toujours l'infini. Donc, il n'y a aucune différence entre une fourmi et Dieu et un ange et Dieu. Les deux, c'est l'infini qui les sépare. Et donc, il n'y a aucune raison que Dieu donne plus d'attention à un ange qu'à une mouche ou à une fourmi ou à un être humain. C'est pour ça que nous disons que Dans le fait que l'humilité de Dieu, tu vois sa grandeur. Puisque Dieu s'occupe de toutes les petites choses qui sont dans ce monde-là, ça te montre en fait sa grandeur. Puisqu'en fait, il n'y a aucune différence entre les petites choses pour lui et les grandes choses. Tous sont complètement annulés devant lui. Et pour nous, c'est quelque chose de très important de se rappeler que nous avons un père qui s'occupe de chacun d'entre nous comme si c'était un fils unique. Pour le père, il n'y a aucune différence que le fils, il est deux ans ou cinquante ans, qu'il soit riche ou pauvre, etc. Il aime et il s'occupe de tous ses enfants de la même manière. Alors après que Dieu nous a montré ce septième jour-là, qu'il s'enorgueille sur tous les orgueilleux, il nous montre qu'en fait, il s'occupe de tout le monde de la même manière. Et donc, quand on se rappelle qu'on a un père qui est tout puissant et qui s'occupe de moi de manière particulière, alors je deviens beaucoup plus calme dans ma vie quand je sais que c'est ce qui m'accompagne du matin au soir.